... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonjour. Émission Chassons la pauvreté. Cette émission est importante. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous renvoyer ce que vous ressentez en la suivant. Et j'espère qu'elle va continuer très très longtemps à nous apprendre les meilleurs comportements pour nous sortir de nos habitudes, de nos mauvaises habitudes qui sont incrustées non seulement sur nos peaux, mais également qui commencent à toucher nos cœurs. J'allais dire nos âmes. Je ne peux pas m'autoriser de dire ça. Je reçois aujourd'hui M. Apollinaire Salou Moukite Ngué, un architecte que je connais depuis 20 ans. Et je voudrais, puisque vous le voyez maintenant, M. Apollinaire Salou Moukite Ngué, M. Apollinaire Salou Moukite Ngué, bonsoir. Bonsoir M. Kibambi. M. Kibambi, ça fait vraiment plus de 15 ans, disons 20 ans, vous sortiez de l'école à ce moment-là ou bien vous étiez déjà... J'étais déjà professionnel il y avait deux ans. Ah bon ? Oui, oui. Mais jeune architecte... Jeune architecte, bien sûr. ...qui aujourd'hui est devenu très grand puisque Dieu lui a prêté vie. Mais félicitations, j'ai vu les œuvres qui sont sorties de votre tête. Je voudrais vraiment, franchement, vous encourager. C'est un plaisir, voyez-vous. Je me suis... J'ai toujours dit aux gens, la phrase d'ailleurs même pas de moi. Tout ce que je touche, je le transforme en or. Aujourd'hui, je suis heureux, franchement, de dire à mes téléspectateurs que ce grand architecte d'aujourd'hui n'avait que deux ans de pratique professionnelle. Donc, j'avais parié sur un bel avenir de M. Kitengue et je tenais à le souligner devant les téléspectateurs. Merci beaucoup, M. Kibambé, parce que, comme vous avez dit, ça fait une vingtaine d'années que vous m'avez connu, jeune architecte. Et je vous remercie aussi parce que vous avez permis aussi que ma voix soit entendue pendant que j'étais encore trop jeune. Et j'ai sorti dans le ventre de la profession pour exercer cette noble mission en tant qu'architecte. Et sur vos plateaux, vous n'avez pas cessé de m'inviter depuis longtemps. Et c'était un acte de reconnaissance aussi. Ça fait quand même un peu longtemps qu'on ne s'est plus vus parce que vous voyagez beaucoup. Et ça me fait, ça fait ma fierté. Si je vous ai invité aujourd'hui, ce n'est pas pour des compliments, mais pour vous poser une question que se posent de nombreux Kinois. Où va Kinshasa, M. Salomon Kitengue ? Où va Kinshasa, franchement, en tant qu'architecte, bien entendu ? M. Kibambi, je vous dirais Kinshasa en tant que ville. Oui, Kinshasa est en train de mourir à petit feu. C'est-à-dire Kinshasa devient une agglomération, on n'est plus une ville comme on pourrait le comparer à d'autres mégalopoles à travers l'Afrique ou à travers le monde. Donc Kinshasa ne vit plus. Kinshasa a perdu l'âme. Donc Kinshasa n'est plus une ville. Kinshasa est sous l'emprise d'un désordre jamais égalé à travers le monde. Donc c'est une ville pratiquement qui est abandonnée à elle-même, qui pratiquement, on est en train d'essayer de le réveiller, mais elle est déjà morte. Un diagnostic sévère, sévère, mais dans lequel nous vivons quand même, parce qu'il est devenu difficile de se déplacer. Vous savez, les gens qui habitent la périphérie de Kinshasa comme moi, qui avons choisi de vivre dans le calme, les amis se réveillent parfois vers 4 heures du matin pour venir déposer leurs enfants à l'école en ville. Ce n'est pas normal. Tout à fait. Les problèmes de la vie de Kinshasa sont pratiquement transversaux d'une manière longitudinale aussi. Dans la sorte que vous avez parlé de ce déplacement qui concerne la mobilité urbaine, qui est un sérieux problème. En dehors de cette mobilité urbaine, il y a aussi ce problème d'habitat. En dehors de ce problème d'habitat, il y a aussi un problème d'infrastructure. Au-delà de tout ça, nous avons aussi un problème d'environnement. S'il faut épingler le problème que vous venez des cités et de la mobilité urbaine, c'est un sérieux problème qui paraît comme casse-tête pour tout un chacun. Donc, l'intellectuel congolais a refusé de réfléchir. Pratiquement, il arrive à un certain niveau où on se dit que l'intellectuel congolais a éteint le cerveau pour ne plus réfléchir et repenser la vie d'autrement. Parce que c'est inimaginable comme vous venez de le dire de quitter votre habitation jusqu'à atteindre ce qu'on appelle les centres-villes. Vous pouvez faire deux heures, trois heures. Des fois, vous n'êtes pas sûr d'y arriver. C'est un carrément rebours du chemin. Donc, ceux-là qui ont des parents qui étudient dans les écoles périphériques du centre-ville, ils sont obligés de se réveiller aux petites heures de trois heures ou quatre heures du matin. Donc, un enfant qui sommeille à 20 heures, vous le réveillez à quatre heures du matin, vous trouvez déjà son cerveau et son mental. Et donc, c'est un sérieux problème que connaît les habitants de la vie de Kinshasa qui pratiquement, on se demande si dans un proche avenir, on arrivait à trouver le problème à ce sujet. Oui, mais c'est vous, justement, les architectes et vos collègues, les ingénieurs qui devaient réfléchir. apparemment, vous dites qu'on a refusé de réfléchir. Moi, je vous dirais, c'est vous qui avez refusé de réfléchir, c'est vous qui avez éteint vos cerveaux. Pas du tout, M. Kibambi. Pas du tout. Nous, nous dirons que je dirais peut-être que c'est ceux-là qui ont le pouvoir de décider au premier plan. parce que la politique globale d'un État au biais d'une ville, c'est l'État qui le prend en charge. Si pas l'État, vous pouvez avoir, peut-être, ici, nous parlons du gouverneur, peut-être, c'est le maire de la ville qui a des initiatives qui propose et qui soumet au gouvernement et le gouvernement aussi peut soumettre au Parlement que si ça concerne la loi et autre chose. Vous êtes sans ignorer que dans l'État, quand on parle de la France, il y a des grandes avenues qu'on appelle le boulevard Haussmann. Le boulevard Haussmannien. Vous voyez ? Le baron Haussmann. C'est un homme qui a réfléchi, qui a donné à l'État ses idées et l'État a financé le projet. Ici, il faut parler ainsi. Et aujourd'hui, vous trouvez ce boulevard Haussmannien. De la même manière, s'il y avait des gens qui réfléchissaient, pouvaient donner à l'État cette matière et l'État maintenant fait appel aux spécialistes, à ceux-là qui sont censés réfléchir sur la ville. Parce que je doute très fort, vous prenez un médecin, bien qu'il connaît les corps humains, avec tout ce qui est comme veine et artère, mais il ne vous fera pas la ville. Il faut appeler soit un architecte, soit un urbaniste, ou ceux-là qui sont censés étudier la ville pour vous produire des éléments y afférent à rendre une ville habitable et une ville qui peut avoir un sens. voilà. Bon, vous avez donné un diagnostic difficile, Kinshasa a perdu son âme, ben écoutez, si on vous disait de donner quelques propositions pour quand même que Kinshasa se réveille, il n'est pas encore mort parce que nous y vivons, hein ? Tout à fait. Alors, que diriez-vous comme ça, en gros ? Bon, en gros, construire ou repenser une ville, ce n'est pas un problème de court terme. C'est un problème de moyen terme. Donc, dans un premier temps, il faudra réfléchir. Il y a un passé récent qui avait un projet SOSAC, dont peut-être la définition, qui repensait autrement comment aménager la ville de Kinshasa, qui pratiquement sont dans les oubliennes. Donc, les gens peuvent réfléchir et comme sous d'autres cieux, qu'on a parlé d'Abuja, Malabode, John Adjua au Sénégal. Donc, les gens peuvent réfléchir que l'État puisse prendre une décision en disant que là où nous allons, c'est tout droit vers les murs et la ville risque de ne plus exister. Vous êtes sans ignorer au mois de décembre qu'il y avait une pluie qui a coupé la route du bas Congo, du... comment est-ce qu'on appelle ? Congo central. Congo central. Et toute la ville était inondée. Même ceux-là qui ont de beaux humains ou de bonnes habitations n'ont pas accédé. Voilà. Et que l'État puisse réfléchir dans ce sens de manière à ce que qu'on remet certaines choses à zéro et repartir sur les nouvelles bases. Parce que Kinshasa, avant l'indépendance, on parlait peut-être avant l'indépendance de 400 000 aux 4 millions d'habitants. Au jeudi, nous envasions les 15 millions sans statistiques fiables. On essaie de donner des éléments mais on peut réfléchir autrement à la ville. De manière à diviser la ville comme on a des districts. Dans ces différents districts, on essaie de voir des pôles structurants comment est-ce qu'on peut faire sous forme de ville dans la ville pour résoudre certains problèmes. L'État, on dit qu'il est propriétaire du sol et du sous-sol avec la loi Bakashika. Donc, il peut facilement prendre des décisions soit de démolir comme on a fait à Carthage sans pour autant qu'il y ait tremblement de terre comme on a fait sous d'autres issues. Là où doit passer le voie de communication pour la mobilité urbaine qui est des infrastructures de l'État, qui est des personnels privés, on doit les détruire. Un bon exemple, comme on voit la route de Kikuit qui quitte la foire de Kinshasa qui va aller tomber sur Elenguesa. On a vu Elenguesa qui quitte Kalamou qui va tomber jusqu'à la route vers Mongafoula. Ce sont des idées qu'on peut penser à la ville autrement. Bien sûr que chaque connaisseur de la profession peut donner des critiques par rapport à ce qui est fait. Aujourd'hui, la ville est transformée en des termes qu'on appelle Kinoa en bistrot ou bien un bar. La ville n'a plus la morphologie, n'a plus la typologie, n'a plus même les visages qu'on peut appeler. C'est pourquoi je vous ai dit il ne ressemble qu'à une agglomération où il y a de tout. C'est vrai qu'on ne peut pas le soir se dire qu'on va prendre un peu d'air parce qu'il n'y a plus d'espace vert. Tout le monde veut construire et surtout ceux qui ont des moyens et qui ont le pouvoir pas nécessairement qui ont le pouvoir des armes. En dehors du pouvoir des armes et du pouvoir financier, il y a aussi ceux qui ont le pouvoir des décisions. Si je me mets à vous citer certains quartiers qui ont été conçus par ceux-là qui ont le pouvoir et des moyens et des armes et des décisions, vous risquez d'avoir les aiguilles dans la tête, dans le cerveau parce que vous ne comprendrez pas comment les gens qui peuvent décider arriver à y habiter dans des quartiers où on n'a pas du su. Le cas de GB peut être un exemple ne le fera pas parce que c'est juste à côté du centre-ville. GB complètement? Non, c'est pour ne pas dire un terme indécent de n'importe quoi mais ça pouvait être quand même un coin de la ville qui pouvait être très attrayant. Très attrayant. les gens iraient prendre des photos. Des photos, tout ça. Ça pouvait être comme on a conçu Riguini parce que dans l'état Riguini ce n'est pas aujourd'hui qu'on a morcellé anarchiquement. On pouvait avoir des coins où les gens peuvent aller circuler et habiter calmement parce que la ville a aussi ses exigences. C'est-à-dire la ville est pour habiter, pour travailler et pour dormir dans un habitat. S'il faut trouver aussi d'autres solutions pariatives, vous voyez toute la côte du fleuve. Il n'est plus possible d'y accéder parce qu'on a construit comme on peut la pêche d'un galiema jusqu'à vous arriver en Boudi tous les longs jusqu'à aller tomber de l'autre côté de l'Otendélé le long du fleuve. Ce sont les habitations anarchiques. Ah bon ? Donc ce qu'on appelait la corniche, on ne peut plus l'envisager ? On ne peut plus l'envisager. À moins qu'on se polie ou bien qu'on démolie. Ou soit l'État peut indaminiser parce que l'État assume les passifs. parce que quand vous voyez les affaires foncières qui attribuent, qui donnent les terres, qui pratiquement c'est un vie chez nous ou c'est le ministère du libanisme ou l'aménagement des territoires qui pouvait passer en amont et les affaires foncières en aval, mais c'est l'affaire foncière qui passe en amont. Ou l'État lui-même ne sait pas si vous voyez ce qui sont des domaines publics ou bien privés de l'État. Donc, on pouvait avoir une route pour parler des gens qui habitent Mbaudil ou Tendélé, avoir une route qui longe la côte du Fleuve, avoir une cornuce comme celle de Brazzaville. Pratiquement en imitant ces termes. Mais on pouvait avoir une côte Laciste comme si vous étiez à Abidjan. Vous trouvez des endroits qui peuvent facilement dégager les gens même si on peut faire le payage. Il y a des routes qu'on peut payer mais quelqu'un souhaitait arriver chez lui en un bout de temps et résoudre ses problèmes. Et nous croyons que la civilisation ce sont les supermarchés ou les grandes surfaces qu'on nous amène. On croit que c'est ça. Oui, on croit que c'est ça qui donne ces supermarchés parfois qui sont implantés à des endroits non édifiquants. Pratiquement, vous trouverez... Pourquoi cette légèreté quand même ? Bon, je vous ai dit que l'homme congolais a éteint son cerveau pour réfléchir. Parce que quand on voit certaines... c'est une chose qui ne peut se passer qu'ici chez nous. Ailleurs, vous ne pouvez pas le faire. J'ai senti... J'ai cru comprendre le vice-gouverneur qui commençait à prendre cette indécision pratiquement. Je me demande s'il a la plume de signer pour que cela puisse se faire. C'est seulement chez nous qu'il y a cette légèreté pour prendre des décisions y afférentes à respecter l'État et dans des normes et obligations qui... Est-ce que ce ne sont pas nos ennemis qui viennent nous imposer des guerres sans fin qui font en sorte qu'on ne réfléchit plus sur le long terme ? Parce que ce n'est quand même pas normal. On aime sa ville, on veut y construire une belle maison, mais on ne sait pas si on pourra y accéder dans dix ans. M. Kibambi, les guerres, bien sûr que les guerres détruisent, mais c'est pendant la guerre aussi que les gens réfléchissent. Vous savez, dans l'histoire, on nous apprend que certains moteurs qui roulaient dans les avions que les Américains ont bombardés l'Allemagne, nazis, c'était des moteurs qui étaient fabriqués par Holls. Et c'est pendant cette période de guerre qu'ils ont réfléchi autrement pour inventer ce type de moteur. Donc, il ne nous est pas interdit, même si nous sommes menacés par nos ennemis, il faut réfléchir et réfléchir. Parce que si, aujourd'hui, si l'ennemi nous entre dedans, on ne saura pas faire autrement. C'est-à-dire que pendant que l'ennemi nous entre dedans, nous sommes en train de réfléchir sur comment le faire. Parce qu'il faut mettre à l'évidence que le Congo se restera au Congolais. l'ennemi, bien sûr, vous n'allez pas les prendre comme un enfant de cœur. Vous ferez tout pour les bouter dehors. Et c'est ce que le Congolais doit avoir en esprit. mais en ce qui concerne le moyen, c'est sûr que les ennemis empêchent un peu le moyen et les subsistances financières qu'on pouvait financer pour certains projets de développement qui sont destinés à la guerre. Mais les hommes peuvent réfléchir qu'à Madimba, il n'y a pas la guerre, à Kasoumbalessa, il n'y a pas la guerre, et à Molekbe, il n'y a pas la guerre. Mais on peut facilement penser à ce qu'un jour quelqu'un qui quitte Molekbe peut atteindre facilement Moba Imbongo en autoroute. Vous me rappelez des coins dans lesquels j'ai vécu. J'avais la trentaine et avec le maréchal, je n'ai pas honte de le dire. Oui, mais allez, ne disons pas que c'est trop tard, puisque l'État a le pouvoir même de casser le tramway où on peut rêver avec les constructions telles qu'elles se font. On peut rêver, M. Kibandé, et ça ne demande pas dix ans ou cinq ans. Je crois que je peux donner un exemple d'un pays africain, le Sénégal. Le Sénégal a fait un... Il n'est pas allé au tramway, il est allé par le train. On a prolongé la vie de Dakar du côté de Djenadiop. Je ne connais pas les Wolofs, il faut bien parler de la langue. J'ai rencontré les architectes dans un salon de bâtiment à Paris où nous avons échangé, qui me parlaient comment ils ont fait la cartographie de Djenadiop où il y a le train qui quitte Dakar jusqu'à Djenadiop. Donc, il n'est pas impossible d'avoir un train urbain qui quitte Maluku jusqu'à Mboudi ou bien au niveau de Brikine. C'est facile. Et ce n'est pas seulement le sol. Vous savez, Kinshasa est tellement grand, on peut diversifier les voies. Et c'est ce que je vous dirais que s'il faut envisager cela, il faut casser, il faut détruire. Vous êtes sans ignorer qu'il y avait le dépôt TSEKA au niveau de l'ONATRA à commencer par Baramoto, en allant vers 7ème rue. On a loti et les lots maintenant de chemins de fer. Il y a une sorte de bidonville qui est entrée des naîtres en tâche d'huile dont on appelle Pakajuma. C'est un problème social qu'il faut déloger tous ces gens parce que chacun il vient et il trouve quand même comment y accéder qui lui a donné l'autorisation. Donc, on peut faire le tramway mais il faut prévoir certains équipements pour recevoir parce que quand le train arrive, il y a plus de milliers de personnes, peut-être 500 qui peuvent descendre en un seul moment ou bien 200 qui peuvent descendre en un seul moment et ils ne vont pas être à ciel ouvert. Il faut prévoir des structures qui peuvent faire une sorte de gare où ailleurs on trouve les gare de métro, les gare de... Donc, certains endroits qui étaient prévus aussi dans certaines études sont déjà lotis. Par exemple ? Je peux parler à la Veiglette, le pont Kaby qu'on appelle communément pont Gaby. Vous êtes au croisement des Kassavubou et Sendoui. C'est un endroit de la Poste où certains études, les gens qui ont réfléchi, trouvaient que s'il y avait des tramways ou le métro, cette zone-là devait servir d'une sorte de gare ou de bouchon, de bouchon, de métro ou bien des trams pour toute la zone qui peut prendre le nord-est. Donc, ils vont aller vers Tchangou et autres. Il y avait un autre endroit qu'on aille à réfléchir, la pépinière des bandales juste au niveau de Mollard. Devait être là où les Chinois ont construit la cité Oasis. Devait faire en sorte qu'en face de Mamapoto, là où il y a l'ancien cimetière, devait faire comme une sorte de grand marché pour décongestionner Gambela, Kassabobo et tout et il devait prendre le train au niveau de Pépinière parce que ça devait passer par le souterrain pour avoir tous les gens qui peuvent partir, Mongafoula, Selimbao, Bumbu et Bandal. Et on y réfléchissait en disant qu'au niveau de Mandela où il y a les sauts des moutons, il y a un triangle juste en diagonale avec le casin des pompiers. On disait tous ceux qui pouvaient venir vers la ville, venir vers Linguala parce qu'il y a le chemin de fer qui passe au niveau du 24 novembre mais les tramways pouvaient quitter au niveau de Bandard, des pépinières là où je suis en train de dire, longer l'avenue du 24 novembre jusqu'à arriver à Mandela pour prendre tout le monde qui va aller vers Kinsuka, le Tendélé, même Ipen. Voyez-vous ? Tout cela est oublié. Bon, quand on ne réfléchit pas, on éteint le cerveau un peu plus réfléchit sur ça, il semble que l'homme congolais quand il a le passé de pouvoir il éteint son cerveau, c'est l'école qui réfléchit, qui réagit. C'est pourquoi vous voyez la forme change, on parle qu'il a des humains, il a ceci, on ne réfléchit plus pour un proche avenir. Ce n'est pas que je m'en prends à ceux-là qui sont aujourd'hui parce que les problèmes que nous vivons ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois en aparté je vous parlais de la station Ma Campagne qui est connue de tout le monde. C'est un endroit avant que Marchel Mobutu ne parte, il y avait toujours des embouteillages à cet endroit. Donc on a refusé de réfléchir et ces problèmes existent, persistent jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux-là qui sortent vers Jamaïque, qui sortent vers ma campagne, ils ont des sériens problèmes à ces niveaux-là. Vous pouvez passer deux heures, soit vous pouvez passer même la bonne année à cet endroit. Donc c'est un sérieux problème. Là, nous parlons de Kinshasa parce que vous avez parlé de Kinshasa. Kinshasa est en train de mourir à petit fait. Donc il faut avoir des décisions chirurgicales qui peuvent permettre, qui fera en sorte que certains vont grincer les dents. Oui, chirurgie sans anesthésie à ce moment-là parce que quand on détruit... Mais bien sûr, si on veut vivre longtemps. Ne voyons pas seulement nous. Nous, nous sommes une génération où il y a des disparitions, mais dans 20 ans, 30 ans à venir, le Congo va exister et ces jeunes qui vont venir parleront de quoi ? Quel héritage qu'on les a laissés si on n'a pas réfléchi ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui acheter une grosse cylindrée, ce qu'il est à travers la ville, on va chanter pour vous ? Et vous allez jeter les billets de banque à gauche et à droite ou bien devenir député aux hémicycles ? Ce n'est pas le tout en soi. En fait, ce sont quand même les députés qui font des lois. C'est par eux peut-être que pourrait venir l'espoir pour la prochaine législature. Bien sûr, on peut espérer. C'est-à-dire, comme dans les jargons, on dit tout le monde n'est pas con. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas celui qui ne réfléchit pas. Donc, il y a quand même des gens qui réfléchissent et vous pouvez aussi être mis en contribution parce que les médias ont un pouvoir de sensibiliser, de pénétrer même l'endroit où d'autres personnes n'y arrivent pas. Je crois que ceux-là qui votent les lois peuvent arriver à dire un jour que non. Il faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on donne la politique le moyen à l'État de réfléchir autrement, de penser sur toutes nos grandes villes. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui que l'autre État a fait les concours des magistrats. Demain, ça sera peut-être des médecins. Le lendemain, ça sera peut-être des avocats qui peuvent aller... Mais ces avocats seront logés où ? Ils vont atteindre les coins comme à Mobaimbongo, comment ? Chez moi, à Cabo de Dianda, comment ils vont atteindre ? Donc, ce sont des problèmes qu'on fait poser que les législateurs doivent maintenant réfléchir que c'est sûr qu'on a les projets de développement, mais il faut qu'il y ait des éléments d'accompagnement de ces projets de développement qui peuvent permettre... C'est-à-dire qu'il y a des hôpitaux qui n'ont pas suivi, il y a des écoles qui n'ont pas suivi. Parce que je vous parlais de mon voisin dont les enfants quittaient à 4h30 du matin pour venir en ville dans des bonnes écoles, c'est parce que l'État n'avait pas pensé à ça avant... l'urbanisme n'avait pas suivi. n'avait pas suivi. Exactement, c'est ça le grand problème. On construit comme ça, il me prend de venir construire ici et puis on ne demande même pas l'autorisation de bâtir. On commence à bâtir parce qu'on a une arme à cloter. Bon, M. Kibambé, on peut même demander cette autorisation de bâtir. Mais quand vous circulez dans notre pays, je ne dis pas c'est ma Kinshasa, vous arrivez par exemple à Mweka. Vous ne trouverez pas un bureau d'urbanisme et habita là-bas. Vous trouverez peut-être un chasseur que son oncle est devenu député ou ministre qui se retrouve comme agent de l'État. Nous nous retrouvons aussi même dans nos mairies ici. Vous trouvez quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité, il est agent de l'urbanisme, agent de l'habitat. Quand on le sous-doit un peu d'argent, il donne l'autorisation de bâtir, c'est un papier. Dans un passé récent, le vice-bourgoumès, j'ai vu de mes propres yeux, vice-gouverneur. Au niveau de Matongue, là où il y a les trucs, je cite les noms, les monachines. Ce sont des intellectuels qui réfléchissent, qui étanchent la soif chaque soir-là. Mais on a conçu au-dessus des égouttoirs, des égouts, au-dessus des caniveaux, dont lui-même a vu le vice-gouverneur, qu'il a trouvé qu'il fallait démolir. Et ces cas sont légendes à la vie. Vous voyez même la rivière Calamouki qui a envoyé de part et d'autre part des constructions anarchiques. On a même réduit les berges. Et tout ça, quand il y a de fortes pluies, c'est la ville qui souffre. Donc, quand on réfléchit sur les projets de développement, il faut voir aussi certains corollaires, certains vecteurs qui peuvent permettre à ce que, je parle de nos villes, si vous allez, par exemple, à Bokondi, c'est dans les casseurs occidentaux, dans les temps. c'est une grande mission où il y a deux écoles. Mais si vous allez construire un palais de justice comme ce que nous avons ici à Kinshasa, peine perdue. Donc, vous allez construire un hôpital comme en Mamaïmo. Peine perdue. Il faut voir la taille de la population, le nombre d'élits, et il faut aussi permettre à ce qu'il y ait de vecteurs qui peuvent permettre, des routes qui peuvent permettre à y accéder. Nous avons presque terminé, mais nos villes ne meurent-elles pas aussi par le fait qu'elles sont les seules attractives et attirent beaucoup plus de populations qui laissent l'intérieur vide ? Évidemment, l'État est responsable dans tout ça parce que les villes doivent vivre et les villes naissent sous d'autres cieux chaque jour quand on a des projets d'habitat. Il y a aussi, ce n'est pas seulement l'État, mais on a fait au-dessus les privés. Vous savez qu'il y a des PPP, partenaires publics et privés. Mais quand on a laissé l'arrière-pays en abandon, il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Et quand on fait l'exode rural, la ville est étouffée. Et quand elle est étouffée, ça subit une pression de mobilité. Et tout ça, c'est un problème qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut revenir à l'arrière-pays, commencer à décongestionner certains aspects des choses. Vous savez, il y a un phénomène que de temps en temps on vit. Un jour, j'allais raccompagner un ami, j'arrive à Kitambo magasin, eh bien, personne ne pouvait bouger, je vous assure. Et on est resté plus de deux heures. Personne ne pouvait bouger. Et quelqu'un est venu m'appeler pour me dire pour m'obliger à faire le roulage. Il faut que la circulation commence dans un sens pour que ça bouge. Sinon, on est ici jusqu'à demain matin. Et c'est vrai, on a dit aux gens, laissez que ces gens passent d'abord pendant une heure. c'est après ce passage-là que la ville a repris. La vie a repris. La situation a repris. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un cas, excusez-moi, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. C'est le même problème que nous vivons au rond-point de Willery. C'est le même problème que les gens vivent au rond-point Ngaba. C'est le même problème qu'on vit au niveau du rond-point Superlemba. Victoire, n'en parlons pas. C'est le même problème qu'on vit au niveau du rond-point Pompage. Là, d'ailleurs, c'est comme si les sauts de moto, on a fait pratiquement les lits des motocyclistes. Ça devient invivable au niveau du rond-point Pompage. C'est comme si les sauts de moto est venus créer des problèmes à cet endroit-là. Donc, il faut réfléchir autrement. Au niveau de Kitambo Magasin, c'est parce que, vous savez, ça fait une sorte d'entonnoir. Il y a cinq routes qui convergent vers Kitambo Magasin. Vous avez les Mounjibas, vous avez Kassavubu, vous avez la route de Matadi, vous avez la route de Loya, vous avez la route des Écuries, donc pratiquement six, et la route qui longe le fleuve, l'avenir du tourisme. Donc, vous avez pratiquement six ou sept voies qui convergent vers Kitambo Magasin. Et au même moment, il faudra aussi dégager. Donc, ça pose un sérieux problème. Donc, il y a moyen de repenser. ceux qui vont à Mboudi ou bien à Pompage peuvent prendre la bretelle qui entre au niveau de la résidence de l'ancien premier ministre, vous longez jusqu'à la première petite église des protestants. Malheureusement, elle est toute petite, la route. On pouvait la dégager jusqu'à sortir à Chani-Métal. Donc, on dégagerait tout ce monde qui s'agglutine au niveau du magasin. Et ceux qui viennent sur l'avenir des Écurie vont aller sur Ngouma. Ils ne pouvaient pas venir directement sur le magasin. Au niveau de Mapenza, on pouvait l'agrandir tous les longs de Mapenza, de ces grands collecteurs qui peuvent sortir jusqu'au niveau de Ngouma et les gens pouvaient facilement y aller. Et quand vous descendez vers Ngouma, les gens qui peuvent aller à Bandal, je donne une petite catégraphie, se permettent à ce que tout le monde ne vient pas à Kitamo Magasin. Donc, ça allait être facile. Il y a une autre possibilité, une route parallèle à Mondjiba. C'est derrière, là où il se trouve des miaps qui s'arrangent les rails. Je vois. À cause de la sécurité et de l'armée, on ne peut pas déboucher à cet endroit. Mais de l'autre côté, de l'autre sens, quand vous déplacez juste le chemin de fer, malheureusement, cet endroit est déjà envahi. On pouvait avoir une autre bretelle qui est parallèle à OIA qui peut aller jusqu'à Kitambo. Ça devait faire deux sens qui peuvent être peut-être uniques. Ça peut facilement aider cet aspect des choses. À vous entendre parler, il faut vraiment réfléchir sur cette capitale si nous ne voulons pas la déplacer, si nous ne voulons pas faire un autre à Bouja. Merci d'être venu. Je vous rappellerai pour que ce que vous n'avez pas dit aujourd'hui, vous puissiez le redire une prochaine fois, messieurs Apollinaire Salou Moukite Ngué. Franchement, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Kivambi. Moukite Ngué. Sous-titrage Sous-titrage